Générique Au sommaire de l'actualité de ce lundi, 2 novembre, un galon de plus pour le chef du gouvernement. Christophe Marie-Joseph Dabiri a été lévié à la dignité du grand officier de l'étalon. A ses collaborateurs et à l'ensemble de Burkinabé, il somme le toxin du rassemblement et de l'unité pour faire barrage à l'hydre terroriste. Vous l'entendrez en début de journal. Également à la une, la feinte de la sécurité alimentaire par la promotion des filières agricoles. C'est désormais un pas de franchise via cette signature de convention entre le ministre de l'Economie et le directeur général du Fonds de l'Etat pour le développement international. Un accord de prévu 11,2 milliards de francs CFA. Et puis, nous irons à Madrid, en Espagne, pour l'ouverture de la COP25. C'est à 96 pays qui sont invités à révisiter leurs ambitions climatiques. La terre se réchauffe, les indicateurs sont rouges. Malgré les engagements précédents, rien de rassurant. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité. Le premier ministre Kusof Dabiré a été élevé à la dignité de grands officiers de l'étalon. Dans la foulée, le récipiendaire appelle ses collaborateurs à plus d'ardeur. Au travail, l'ensemble des Burkinabés à se mobiliser contre le terrorisme. Mandaoud Awatara, Zubaviella, David Dabiré. Merci. Christophe Dabiré, désormais grand officier de l'ordre de l'étalon. Le premier ministre reçoit ici cette distinction du grand chancelier des ordres burkinabés devant ses proches collaborateurs et un parterre de personnalité, dont des présidents d'institutions. Le récipiendaire du jour se veut humble en ses instants sur la même. Il appelle ses collaborateurs à maintenir le cap dans le travail. En recevant cette décoration, je ne dis pas que les défis auxquels le Burkinab a se réconfronté sont immenses et exigent l'union de tous vos travaux pour assurer la paix, la sécurité et le développement de notre pays. Le bilan donne mon action à la tête du gouvernement sera le vôtre. Les succès enrangés en bord du bilan seront bien trouvés avec toutes les personnes avec qui je collabore. La situation que traverse notre pays nous interpelle tous. Nous avons le devoir alors de nous mobiliser pour reprendre à l'appel du président d'une façon pour la défense de la patrie. Et pour défendre la patrie contre le terrorisme, aucun ne forne de trop, dirait le premier ministre qui rend un hommage aux victimes du terrorisme dans son allocution. Cette cérémonie de décoration est aussi l'occasion pour Christophe Dabiré de rappeler la nécessité d'une mobilisation générale pour la sauvegarde des valeurs de la nation burkinabé. Cette mobilisation passe par chacun de nous, dans nos familles, nos quartiers, nos villages et dans nos lieux et nos services. Et je crois vraiment que nous serons tous nous rassembler autour de cet appel pour amener la paix et l'acquisition d'un autre pays et poursuivre les actions de développement et de construction nationale. Tout en développant des initiatives pour juguler le phénomène terroriste, le premier ministre dit être résolument engagé avec son équipe sur le chantier de développement. Avant cette décoration, le chef du gouvernement était hier dans la cité de l'épervier pour le lancement des travaux de construction du centre hospitalier régional de Manga. L'infrastructure attendue dans 18 mois va coûter 13 milliards de francs. C'est fort sur le financement de l'état burkinabé, ses partenaires saoudiens et coïciens. Un complexe bâti sur 50 hectares et composé de 35 infrastructures intégrant à la formation, services médicaux de base et lutte contre la maladie. Plus de précision avec l'assinant Ouattara et Maïmouna Traoré. Le centre hospitalier régional de Manga a été conçu pour être un hôpital de référence dans la région en matière de fourniture de services médicaux de base, de lutte contre la maladie et de formation. C'est un complexe sanitaire de plus de 35 infrastructures d'une capacité de 300 lits. Le CHE de Manga en construction sera celui d'espoir. C'est un complexe sanitaire de plus de 35 infrastructures qui seront bâti sur plus de 20 hectares organisés en trois sections, à savoir une section plateau technique qui comprend les blocs opératoires, l'imagerie médicale et le laboratoire qui est associé à une banque de sang. Une deuxième section plateau médical qui comprend les urgences médicales et chirurgicales, les consultations externes, la médecine générale, la kinésithérapie, l'authentostomatologie, l'ORN, l'ophtalmo, la maternité, la pédiatrie, la psychiatrie. Enfin, une troisième section, section hospitalisation avec une capacité d'environ 300. D'un coût d'environ 13 milliards de francs CFA, le CHE de Manga est financé par le Fonds saoudien de développement, le Fonds coétien pour le développement arabe et l'État burkinabé. Le projet est réalisé dans le cadre du programme d'appui au développement sanitaire des régions du plateau central et du centre-sud. Nous avions besoin de ce CHE pour pouvoir répondre aux préoccupations de santé des populations et la construction des CHE et l'érection de ces CHE en CHU rentrent dans la vision du président du FASO qui souhaite que le système de santé soit renforcé par des infrastructures qui permettent de prendre en charge, en termes de qualité et de capacité, les besoins de santé de l'ensemble des populations de notre pays. Le délai d'exécution est de 18 mois. Le Premier ministre invite les populations et les autorités régionales à s'impliquer davantage pour la réussite de ce projet qui, à terme, offrira à la région un centre à même de répondre adéquatement à leurs besoins en santé. Merci. Maïmouna Traoré-Cap à présent sur Bissiga. Le Adama Kanazoué, conseiller spécial du président du FASO, il était pour le lancement des travaux d'une route au profit de la commune rurale de Zitinga dans Loubritenga. Face à la population et aux autorités locales, le donateur annonce également la réalisation d'un forage au profit de la population de Bissiga. Oscar Soulama, Vincent Kendrabiogo. Naba Saaga de Zitinga, au volant d'un engin de chantier. A ses côtés, Adama Kanazoué, conseiller spécial du président du FASO. Nous sommes au lancement officiel des travaux de construction de la route Bissiga-Zitinga qui relue au moins cinq villages à la nationale numéro 3, route Ouagakaya. La construction de cette route en terre rouge est un don de Adama Kanazoué. A son village, Bissiga, est à la commune rurale de Zitinga. En période hivernale, c'est une route qui est quasiment impraticable. Ce sont les populations qui sont coupées du monde quasiment. C'est pour cela qu'en tant que fils de Zitinga, fils de ces villages, malheureusement dans cette situation un peu difficile liée à cette route-là, j'ai pensé qu'il était important que je puisse lancer l'initiative de construire cette route-là. Je ne le fais pas par prétention, je ne le fais pas parce que je suis millionnaire, je le fais parce que je suis fils de la zone et que toute initiative que nous souhaitons du point de vue du gouvernement peut commencer aussi par des petites initiatives à notre niveau. Donc c'est une contribution à l'effort global que le président de l'Okma Kisan Kaboré soit ici de chaque Bokinabé. N'Amba Saga de Zitinga salue le bon geste d'un digne fils de sa localité qui a pensé aux siens et contribue ainsi au développement de la commune. Et ce n'est pas dit plus loin, c'est un forage que le même donateur réalise au profit de la population. Adama Kananzoué invite la population à s'engager et à s'impliquer davantage au sein de l'Association pour le Développement de Zitinga à des airs. Et ce, le pousse de progrès dans cette commune de Nubitenga. Autre point de l'actualité, sécurité oblige, lutte contre le terrorisme s'impose. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre en charge de l'éducation nationale a rencontré les forces vives de la région du sud-ouest, samedi Agawa. Leur soutien est attendu pour faire du projet du président de FASO pour recruter des volontaires pour la défense d'Apatrie. Une réussite, Elvis Tuna et Ahadi Sandamba compte rendu. Face donc aux forces vives du sud-ouest, Stanislas Ouaro, chef d'une délégation gouvernementale, revient au cas par cas sur la situation sécuritaire ainsi que la fronte sociale que connaît le Burkina FASO depuis un certain temps. Il est venu relayer les différents appels du chef d'état sur la situation nationale avec en ligne de mire l'appel aux volontaires pour la défense de l'intégrité du territoire. Et rassurer les populations qui sont impatientes, devoir donc s'opérationnaliser ce volontariat qui est en cours de préparation. Donc leur porter le message de travail de préparation et de mise à disposition de tests législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de ce volontariat-là. Cette rencontre est également le lieu pour le gouvernement de remercier les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu sur le terrain ainsi que la collaboration des populations dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Et ici à Gawa, l'on a reconnu le mérite du groupe d'autodéfense Dozo qui contribue énormément à la lutte contre les forces du mal. La première victoire enregistrée dans la lutte contre le diadisme dans notre région a été celle menée par les Dojo dans la région de l'Orupini. Et les gens ont fait une action d'éclat. Ils avaient réussi à neutraliser jusqu'à quatre diadistes prouvés comme tels. Et à la mémoire de toutes les victimes des attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso depuis 2015, leurs forces vives du sud-ouest ont observé une minute de silence. Et comme annoncé le ministre de l'économie, des finances et du développement et le directeur général du fonds de l'OPEP pour le développement international viennent de signer une convention de 11,2 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un accord de prêt destiné au financement du projet d'appui à la promotion des filières agricoles au Burkina, un investissement conséquent pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Faso. Adama Géti, Moumouni Sobeïga. 11,2 milliards de francs CFA, c'est le montant que le fonds de l'OPEP pour le développement international accorde au Burkina sous forme de prêt. C'est une ressource destinée au financement du PAPFA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles. À travers cet accord signé avec le ministre de l'économie des finances et du développement du Burkina, le fonds de l'OPEP entend poursuivre sa politique de soutien au peuple burkinabé. Ce projet dans le secteur de l'agriculture va bénéficier à plus de 350 000 personnes. Nous espérons donc continuer dans ce sens et nous espérons que le gouvernement va continuer comme il l'a fait dans le passé, dans cette mise en œuvre qui a toujours réussi. Après cette cérémonie, nous allons visiter une université et un hôpital qui ont aussi été co-financés par le fonds. La sécurité alimentaire constitue l'une des priorités du gouvernement burkinabé. Le ministre en charge de l'agriculture mesure donc la portée du présent accord de financement qui vient donner un coup de fouet au projet PAPFA. ...marichères et ce fonds va bénéficier à près de 57 000 ménages, comme on le disait à plus de 350 000 personnes. Et ce fonds va également permettre la réalisation de plus de 900 micro-projets pour les producteurs, mais également la réalisation et l'aménagement de 3 000 hectares de bas-fonds et près de 800 hectares de périmètres maraîchers. Ce projet intervient dans les régions de la boucle du monde, de hauts bassins et de cascades. Il vise à améliorer de façon durable la sécurité alimentaire et le revenu des acteurs des chaînes de valeur ajoutées des filières riz, sésame, miébé et dans le maraîchage. En plus de l'aménagement, le projet envisage la création de 5 centres des ressources en entrepreneuriat rural et la formation de près de 4 500 producteurs. Mettre fin aux mutilations génitales féminines, il faut bien y croire. Les populations de 150 villages de la Sicilie disent non à l'excision et aux autres violences faites aux enfants religieux et coutumiers de la province s'engagent désormais à respecter la dignité et le droit des enfants. Pour en arriver là, il a fallu l'intervention de l'ONG Mwaga Action et son partenaire UNICEF en termes de sensibilisation et de conseil. Du retour de Léo, Sier, d'Hilarienne et Mamadouba, reportage. Cet acte symbolise le rejet de l'excision et les autres violences faites aux enfants dans la Sicilie. C'est le résultat d'une campagne de plaidoyer menée conjointement par l'ONG Mwaga Action et l'UNICEF. Les enfants de 0 à 9, nous faisons des visites à domicile aux parents pour que les enfants soient protégés de la pratique de l'excision. Et les enfants de 10 à 19 ans, filles comme garçons, nous les avons mis en club. Irrégulièrement, nous avons des séances de sensibilisation avec ces enfants dans le club. Et il s'agit pour nous d'amener les enfants à refuser ces pratiques que les parents exercent sur eux. Selon l'enquête multisectorielle continue de 2015, la région du centre-ouest affiche un taux d'excision de 47%. Et la province de la Sicilie occupe la première place. Le mariage d'enfants, filles comme garçons, n'est pas en reste. Pour inverser cette tendance, les autorités religieuses et coutumières appellent leur communauté à respecter la dignité et les droits des enfants. Pour renforcer les capacités d'autoprotection des enfants, l'ONG Mwangaza Action a établi des registres de mariage pour les imams et 1500 extraits de naissances. D'autres activités de soutien sont envisagées pour aider les populations des 150 villages de la Sicilie à maintenir cette flamme allumée. Paris réussit pour les organisateurs de la 24e édition du Festival des nuits atypiques de Kudougou. Pannels, foires et prestations artistiques, 5 jours consacrés à la valorisation de la culture brucinavère dans toutes ses facettes. Fini alors le NAC 2019, Bernard Combelem et Amadou Marcel Thou étaient à la cérémonie de clôture. Compte rendu. Pendant 5 jours et 5 nuits, la 24e édition des nuits atypiques de Kudougou a offert un plateau artistique diversifié. De la troupe traditionnelle Lafila Boulou à Ima Ado, en passant par Safia du Niger, ils étaient 26 artistes à séduire les festivaliers. Le premier, c'est tout qui compte au bien, c'est mon premier soir de l'éducation, c'était ma part, c'est ça. J'ai la chance de l'éducation, parce que la première fois, moi, j'ai fait un vieux, je ne sais plus pas imaginer, j'ai découvert que c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. C'est un des papillons. Super, je découvre la musique africaine, je ne connaissais pas trop, et c'est vraiment sensationnel. J'ai l'air d'autres pays, d'Afrique, qui vient de Céodien, de Génie. Voilà, c'est la deuxième édition que je fais, je suis pas mal d'exemple, c'est ça. Pour nos promoteurs, c'est un défi de l'idée, compte tenu des innovations à cette édition, notamment la délocalisation du secteur. Il y a de quoi se féliciter à qu'il a jouté. Quand on dit l'homme neuf, il ne vaut jamais dix, mais c'est quand même une satisfaction pour nous, parce que se déporter de la ville à la pouce, comme on dit, ça n'a pas été évident au départ. Et surtout, moi, je mets toujours l'accent sur l'artistique. Tu vois que tous les artistes qu'on a invités, ils sont venus. Chacun a vraiment assuré. Donc pour moi, c'est vraiment une satisfaction, je dirais, totale. Malgré quelques difficultés relatives à l'accès du nouveau site PENAC, la présente édition a tenu toutes ses promesses avec quelques 5 000 visiteurs en moyenne par jour au village atypique selon le comité d'organisation. Pour l'actualité internationale de cette édition, direction Madrid en Espagne pour l'ouverture de la COP 25. 196 pays sont invités à revoir les ambitions climatiques car la terre se réchauffe malgré les différents engagements pris. Voyons. La 25e conférence pour le climat de l'ONU a débuté ce lundi matin à Madrid. 196 pays sont appelés à réviser leur ambition climatique à l'occasion de ce sommet. La COP 25 débute donc dans une atmosphère de remise en cause de ce format onusien. Les 24 éditions précédentes n'ont pas été capables d'enrayer le réchauffement climatique. Tous les indicateurs sont au rouge. La terre s'est déjà réchauffée de 1 degré par rapport à la fin du 19e siècle. En 2015 à Paris, la communauté internationale s'était déjà engagée à maintenir la hausse des températures à 1,5 degré et donc à baisser de près de 8% les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pour l'instant aucun signe qu'elle commence à décroître. On referme cette édition avec la lecture croisée des quotidiens de ce 2 décembre. Tous font écho de la célébration des 95 ans de l'école primaire publique du chef ou là où le chef de l'État fait ses premiers pas à l'école. Également à la une des journaux, l'inauguration du barrage de Saint-Mandenis. Revue de presse signée Amadou Marcel Tho. Barrage de Saint-Mandenis. Le président du Faso ouvre le van, titre le journal de tous les Burkinabés, Cidwaya. Ainsi, le barrage est officiellement ouvert et c'est avec fierté que nous inaugurons ce barrage qui a fait l'objet depuis son identification de réflexion et d'engagement pour sa réalisation, estime Rochmar Christian Caboury dans les colonnes de ce journal. À côté des 32 milliards de francs CFA investis pour les populations affectées, selon Cidwaya, ce journal aura coûté près de 200 milliards de francs CFA, précise le journal Le Pays. Ce quotidien soutient que le projet a créé environ 10 000 emplois et permettra d'en créer davantage à travers l'opérationnalisation très prochaine des autres composantes. Pour le journal Bobolet, l'expérience du Faso, 11 ans après, le joyau est fini. Mise en eau en mi-2017, en 8 mois d'activité de pêche, on estime déjà à environ 800 tonnes de poissons, soit 2 milliards de francs CFA, de contre-valeurs distribuées aux acteurs, explique ce journal. D'une capacité de 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, Samandini est un grand pas vers la sécurité alimentaire et le développement, insiste le journal Le Quotidien. Aussi, pour ce journal, c'est un ambitieux projet structurant de plusieurs années du gouvernement burkinabé qui vient de se concrétiser. Autre actualité dans cette parution, Fouturi dans l'est du Burkina, au moins 10 fidèles tués dans l'attaque d'une église protestante. Pour l'observateur Palga, l'église a été attaquée ce dimanche 1er décembre pendant la messe par des individus non identifiés. À la une de ce journal, « Morts, 13 soldats français quand un général se fâche ». Le journal se fait écho de la collision de deux hélicoptères, Cougar et Tigre. 13 nouveaux morts, 13 de trous, qui héritent le général François Le Quinte, le chef d'état-major général des armées françaises, est vraiment fâché. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501